Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif, culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veuillez partager et liker et vous abonner massivement. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veuillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et Messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021 passé, l'artiste ténor avait été victime d'un accident de circulation dans la ville de Douala. Il était accompagné ce jour-là d'un chauffeur et un ami et il prenait le soin de raccompagner certains fans après une séance de photos à la suite de son spectacle. Malheureusement, cette nuit, une femme a perdu la vie et le chauffeur des circonstances était introuvable. En ce moment, l'artiste ténor ainsi que l'un de ses amis, victime de l'accident, étaient entièrement pris en charge par le personnel de l'hôpital, la Quintini de Douala. Les examens ont révélé ce jour-là et ont déterminé la gravité des chocs encaissés. Après avoir été admis au soin intensif, l'artiste ténor est sorti quelques jours plus tard de l'hôpital avec un bras bandé. Après sa sortie de l'hôpital, le père de la victime, du nom d'Erika, avait demandé dans une vidéo à ténor de venir marier sa fille. Choqué par le décès brutal de sa fille qui était dans cette voiture ce jour-là avec l'artiste ténor, Le père d'Erika, M. Moulin, a demandé à ténor de venir épouser sa fille et a même demandé à ténor d'expliquer comment c'est arrivé et que sa fille est décédée et que lui, il est encore en vie. Après cette vidéo du père de la victime, quelques jours plus tard, une procédure judiciaire a été engagée contre l'artiste ténor pour répondre à ses actes et expliquer ce qui s'est réellement passé le jour de l'accident. Finalement, l'artiste ténor a été incarcéré à la prison civile d'Edoala, le temps aux forces de l'ordre de possibles enquêtes et de situer les responsabilités de l'artiste ténor dans cet accident. Après des vailles-viennes entre le tribunal d'Edoala et la prison civile d'Edoala, quelques mois plus tard, l'artiste ténor a été libéré provisoirement, le temps que la police camerounaise poursuivre les enquêtes. Le temps aussi pour permettre à l'artiste ténor de pouvoir suivre la rééducation de son bras cassé pendant l'accident. L'artiste ténor a ainsi sorti de prison depuis cette semaine et est actuellement aux côtés de sa famille pour profiter de la chaleur familiale. Nous suivons cette affaire de très près et dès que nous avons des nouvelles, nous reviendrons vers vous pour vous informer. Ainsi prend fin cette notre vidéo sur DHTV1. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube DHTV1 et de liker, partager. N'oubliez pas aussi de commenter et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo.